Bonjour à vous tous qui nous suivent de partout, merci et bienvenue dans la chaîne Abino, EDEM TV officielle. Aujourd'hui je reçois Timothée Lenoir. Timothée Lenoir, c'est le nom de ma famille, 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 c'est le nom de ma famille. C'est le nom de ma famille à Z response. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est vrai que il faut que l'on megaphone左 Kartex, tu m'appris à pied élevé. Sans problème. Ici on a une de rapide de la télé cinquante au matin, mais tellement qu'on a beaucoup de respect et de considération pour la presse. Merci. Le nom de ma famille, le 快, le plus important, je suis très ravi pour l'invitation. Merci, voilà, je suis avec Timothée Lenoir, pour tous sous le nom de ma famille, c'est le nom de mes amis, Il y a une chose, ici la question n'est plus ou moins politique ou même stratégique. Les amis de l'UDPS doivent comprendre qu'il y a une 10e unité. Il y a une partie chère au pouvoir, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une certaine maîtrise. Mais quelque part j'aime bien l'état d'esprit à l'UDPS, parce que c'est l'état d'esprit qu'il y a de la Britannia. Aujourd'hui l'incompétence est notoire. Il y a une gestion, il y a Ngobila, qui fait en sorte qu'il y a un commissaire. Il y a un commissaire, il y a un commissaire, il y a un commissaire. Ça c'est méchant. On a eu des candidats gouverneurs ici. Quelle a été la vision, quel a été le programme d'Ngobila ? Quelle a été la vision d'Ngobila du point de vue à Senisma ? Sa vision sur le social, sur la sécurité. Aujourd'hui tout ce qui se passe à Kinshasa, politiquement par là, s'il y a une responsabilité ou un responsable, c'est le gouverneur. Le gouverneur n'est pas à la hauteur. Ngobila n'a pas été préparé pour Kinshasa. On a eu Magloa, qui a été Magloa Kabemba ? Qui a créé la DGRK au travers de son édit ? Parce qu'au niveau national, on appelle ça de loi. Au niveau provincial, on appelle ça des édits. Magloa a créé l'édit portant création et la DGRK. Vous comprenez ? Alors, Magloa Kabemba avait une vision pour la ville-province de Kinshasa. Hélas, les FCC, les PPR, les machiavélistes, ils ont préféré Ngobila. En soi, je n'ai pas de problème avec Ngobila. Mais politiquement, Ngobila 1 n'est pas à la hauteur. D'ailleurs, Ngobila n'a pas été préparé. Et vous voyez tout ce que vous êtes en train de voir. Aujourd'hui, Ngobila s'est plaint qu'à ce soit la rétrocession. Oui, d'accord. Mais la ville de Kinshasa, moi, je suis un expert. J'étais un ancien secrétaire de Daniel Botetti. Très bien. J'étais assistant du rapporteur de la ville de Kinshasa. Nazaï Parsé qui a présenté Kofine de la ville de Kinshasa. Donc, il y a devant toi un expert qui maîtrise les grandes questions de la ville de Kinshasa. La question à Ginshasa, c'est que c'est rétrocession et joyaté. La ville a déjà beaucoup des entrées où elle a très très mal canalisé. Le problème, c'est l'incompétence de la gestion de Ngobila. Remarqué aussi et au vu de tout le monde, même pas une année, à se sentir lésé dans son incompétence. Et là, la politique Kine Bopeto, c'est une politique où elle est salue. Quel est le soubassement de Kine Bopeto ? Kine Bouta nous a laissé une régie, c'était RATPK et Komaraskin, régie d'assainissement à Kinshasa. Quand Ngobila est élu gouverneur, pourquoi il n'a pas doté de moyens à cette régie ? Parce qu'il y a des experts dans la salubrité, il y a des experts écologiques, il y a des experts dans le cadre de Kamboyanini. Il y a des sénissements, il y a des experts, sinon en bourgmester, il n'y a plus de 10 000 $, 10 000 $. En bourgmester, ils sont au bout de la paix. Comment ça ? Quand tu avez vendu 1 000 $, ils ne ont pas dit, c'est comme ça. Maintenant, c'est qu'on a des pays où il ne parle pas de bourgmester. Ça, c'est quand on n'a pas de vision. Même s'il a créé un libellé, un libric, il n'a étéklé, il n'a étéklé, il n'a eu pas de 18 quartiers. Moi aussi, il n'a eu 21 quartiers. Il n'a pas dit qu'il n'a pas parlé, il n'a eu pas de 100 $. C'est pour qu'il va ça en harmonie. Il va encore plus loin. La quatrième gestion, il réunit les bourgoumestres. Après, c'est vraiment la moto, il y a trois pinets là-bas. Il ne faut pas l'avoir la quantité d'immondices. Aujourd'hui, partout dans le monde, en commençant par le Congo-Brazzar, les immondices se traitent, les déchets se traitent. Quelle est la politique de Ngobila par rapport à tout ça ? Aujourd'hui, Kinshasa, c'est la capitale la plus sale du monde. Ça ne vient pas de moi. Ça vient des questions pour un champion. C'est connu. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, le suspendre, c'est bien. Est-ce que ça va résoudre les problèmes ? Et puis, il y a des gouverneurs sous-traitants. Et plutôt, les bourgoumestres sous-traitants. Il y a aussi des ministres sous-traitants au niveau national. Parce que les bourgoumestres sont les bazar, il y a Shadar, il y a Nehemi, il y a Loumanou Baza, il y a Loumanou Baza, il y a Loumanou Baza. Vous avez les bourgoumestres de la Gombe ici. Tu vois dans quelles conditions on est ? Du point de vue à la salubrité. Alors, les bourgoumestres de la Gombe, nous avons les bazar. Pourquoi on ne les suspend pas ? Parce que c'est les dauphètes de Loumanou Bona, qui est un gourou du PPRD. Tu vois comment fonctionne la République. Donc, quelque part, les amis de l'IDPES en soi aussi n'ont pas tort. Tu comprends un peu la logique ? Vous pensez que la coalition à l'IDPES au Nabatou ? Il y a FCC. Je ne te pose même pas beaucoup de questions. Il y a aussi là-bas. Pour ton information, la session parlementaire, le chef de l'État va dissoudre les parlements. Vous êtes sûr ? Ne réfléchis pas beaucoup. Mais entre-temps, Zoloba qui n'aura pas rupture entre lui et le Kabil ? Aujourd'hui, la République, c'est Philippe Issykedi. Joseph Kabila et nous, la population. Tu comprends ? Très bien. Je t'informe, le Parlement sera dissous. D'abord, il y a un prochain gouvernement, il part, il part, il part, le Premier ministre. C'est Kabila qui va le instruire au nom de la plateforme et qu'il doit signer le document à l'âme. Nous sommes en politique. Politique et armes mathématiques. Il faut savoir avoir loin. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je suis très flatté. Merci. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !